Suite aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, Cyril et Luna annoncent boycotter Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise parce que refuser de qualifier le Hamas de très très méchant, c'est insupportable. Je ne les recevrai plus. Et c'est assez important parce que Cyril accueille tout un tas de personnes de différents bras politiques. Et s'il n'accueille pas la France insoumise, c'est-à-dire que tous les partis vont être mis en avant sauf la France insoumise. Et du coup, est-ce qu'on n'assisterait pas au début de la fin de la France insoumise ? Parce que de toute façon, toutes leurs positions sont désastreuses. Et là, ça a été la goutte de trop. Alors, je ne vais pas donner mon avis parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait une vidéo, je me suis fait fou l'insulter. Donc, je l'ai supprimé d'ailleurs la vidéo. On va juste constater, ok ? Voici l'extrait vidéo. Je vais mettre un petit filtre anti-droite d'auteur. Hop. Ça devrait faire le taf. Transparence. Hop. Voilà. Allez, on va écouter. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Ah, il persistait le signe alors du signe. Oui, merci, c'est ici, Luc Mélenchon. C'est une honte. Je prépare une émission politique avec tous les courants. Et forcément, je ne peux pas en ce moment. Je n'inviterai pas de France insoumise, je vous le dis, sur le plateau. Parce que c'est devenu insupportable. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon, plus jamais sur le plateau pour l'instant. Et ses amis, Louis Boyard, bien sûr, qui la retourne dans le fort. Et Mathilde Panot, qu'elle retourne. Peut-être François Ruffin, quand même, non ? Oui, François Ruffin, exactement. C'est le seul, François Ruffin, c'est le seul qu'on peut recevoir. Mais en tout cas, pour l'instant, plus de... Et comme ils doivent être représentés, ça va être assez compliqué. Il faudrait que François Ruffin accepte de faire l'émission. C'est peut-être qu'ils ont changé ça, d'ailleurs. Je vous le redis. Mouvement terroriste islamique hier et ce matin. Mouvement de résistance islamique. C'est peut-être l'équipe digitale qui a fait ça. Mais c'est exactement le fond du message qu'ils balancent. Voilà. Il y a un truc que je trouve rigolo, c'était au début, là. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Il a dit plus jamais pour l'instant. Je vous le dis sur le plateau. Parce que c'est ses amis. Bon, Louis Boyard, bien sûr. Plus jamais sur le plateau pour l'instant. Voilà. Plus jamais sur le plateau pour l'instant. C'est plus jamais ou c'est pour l'instant ? Bref, on s'en fiche. Hop, on va regarder les commentaires. Parce que, évidemment, des gens ont réagi. Hanouna prend partie. Il montre son appartenance, sa religion. Comment peut-il être crédible en tant qu'animateur de TV ? Il doit alors éviter Ségolène Royal, les chroniqueurs pro-Mélenchon. Il les recevait encore. Comme si Mélenchon comptait y aller. MDR, TPMP se fout de leur gueule depuis des mois. Mais TPMP, quoi qu'on en dit, c'est une mission assez politisée. Parce que Cyril accueille vraiment beaucoup d'hommes politiques. Je crois même que c'est lui qui a encadré le débat. Les différents débats, c'était... Merde. Face à Baba. Où il y avait Marine Le Pen, Jordan Mardella. Je me demande même si c'est pas lui qui a animé le débat Le Pen contre Macron. Je suis pas sûr. Je crois pas. Bref. Donc c'est assez important. Ouais, mais bon, il recevra tout de même Ruffin. Il nous prend vraiment pour des jambons, Nounah. Ruffin n'a pas claqué la porte de LFI et soutient toujours son gourou, le mot Lachon. Je suis certaine que Cyril Adunah doit être ravi d'avoir promu, donné autant de visibilité à tous ces LFistes que je ne nommerai pas et qui sont aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Dommage que cette prise de conscience arrive tardivement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ok, Cyril Adunah ne recevra plus l'LFI, je suis d'accord. Par contre, le Qatar finance les terroristes. Non, je me trompe. Donc on devrait boycotter le PSG. Cyril n'est pas copain ou ami avec les dirigeants du PSG. C'est le Qatar, non ? Je voudrais une explication. Ah oui, mais le Qatar, il rapporte de l'argent. Donc tout coûte de l'argent, d'accord ? Donc si le Qatar rapporte de l'argent, ils peuvent construire des stades de foot par des esclaves qui meurent par milliers. Il n'y a aucun problème parce que ça rapporte de l'argent. Le Hamas est clairement très très méchant, que ce soit clair. Par contre, quand Israël tue en masse des enfants, des femmes et des innocents dans des bombardements massifs, Adunah a l'air de trouver ça supportable et digne de ne pas nommer ses actions. Quelle hypocrisie ! C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que je ne voulais pas prendre parti parce que les deux pays tuent tout le monde. C'est des bombardements, des échanges de bombardements. Et je n'ai pas envie de prendre parti pour un pays parce que c'est tous les deux des terroristes. Mais il y en a un qui est encore plus méchant que l'autre terroriste. Alors je vais soutenir un terroriste. Je ne veux pas prendre parti. Et juste pour avoir dit « je ne veux pas prendre parti », je me suis fait full insulter. Insupportable. Donc non, je ne donnerai... Arrêtez de... En plus, c'est marrant. J'ai vu des trucs, mais... En fait, il faut que tout le monde prenne parti. Je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, il faut que Mbappé prenne parti. Ah, évidemment, si tu tapes Mbappé, ça va parler... Ah, voilà, regardez. On est dans la folie. Comment peut-on dire ça ? On attend que Mbappé s'exprime pour avoir une opinion sur le sujet. Pourquoi il faut que Mbappé parle de politique ? Je ne crois pas. Pareil, il y avait des chaînes d'info qui ne comprenaient pas que c'était incroyable que Squeezie ne réagisse pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Squeezie, en fait ? Pourquoi il faut que Squeezie réagisse à la politique ? Info, le YouTuber Squeezie n'a toujours pas pris la parole sur les événements en Palestine. Mais on s'en fout. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je trouve ça très bizarre. Donc, bon, c'est mystérieux ce qui se passe. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, c'est le rare référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501